Bonjour à tous! Pour la petite vidéo de cette semaine, je vais vous présenter mon petit monsieur, Charlie! Fait avec le tricotin à 10xpress professionnel. J'ai commencé par le picot noir, en avant, en arrière pour le premier rang. Après, on place dans la queue de fil et c'est parti! On tourne la manivelle pendant 13 rangs. 13 rangs! Là, les couleurs vont changer durant la vidéo. Mais l'important, c'est de prendre note des rangs, des rangs. Des rangs de votre cahier de notes. Bon, là, on va faire un changement de laine, de couleur. On place juste à côté, on tourne un peu, et puis on t'attache solidement avec deux nœuds. Après, on va être prêt à recommencer à tourner la manivelle pour un autre 13 rangs. 13 rangs! Voilà! Donc, on a commencé avec une couleur, on a continué avec une seconde. Et là, maintenant, on va couper, mettre au centre, replacer une nouvelle laine. On attache les deux bouts de laine ensemble. Et c'est reparti par la suite pour un autre 13 rangs. Donc, vous avez compris, on fait le corps du petit bonhomme avec trois rangs de 13 rangs. Voilà! On va bientôt retirer les mailles. Voilà! Arrivée ici, on coupe la laine. Suffisamment pour faire le tour du tricotant. Bon, on fait un 360 sans que la laine passe par le guide fil. Pour, en fait, détacher les crochets. Les crochets. Décrocher notre projet du décrochet! Ouhou! Bon, avec le bout de l'aiguille à laine, maintenant, on va aller chercher chaque maille entre les deux petites dents rouges. Chaque maille. Voilà, comme ça. On va aller chercher l'autre. Oups! Comme ça. Et on continue. Voilà. Prêt, c'est terminé. Voilà. Donc là, vous avez vu comment faire les trois couleurs. Bon. Maintenant, on va faire l'autre partie, qui est le petit béret. Et on a fait 13 rangs. On a parti du crochet noir, en avant, en arrière, le premier rang. Après, on a fait 13 rangs. Maintenant, c'est l'heure de retirer. Vous avez vu? La laine, elle n'est pas tellement longue. Parce que j'ai coupé un peu trop court. Donc, tout ça, vous arrive, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'aiguille. Et je retiens, comme ça, comme il faut. Je ramasse juste les mailles. Et je garde mon aiguille pour l'instant, parce que je vais pas étirer et perdre le petit bout de laine que j'ai, pour le petit bout de laine que j'ai, pour tiens tout ça. Donc, là, j'ai fait le tour. Voilà. Là, je vais tourner la manivelle, juste pour relâcher. Puis, ah, non, je retourne pas la manivelle. Je vais juste chercher le petit bout de laine. Et récupérer mes mailles de cette façon. Voilà. Donc, si ça vous arrive à vous aussi, vous saurez comment le faire sans avoir trop de soucis. Voilà. Maintenant, j'ai tourné la manivelle un petit peu, pour relâcher ça, les petites mailles qui restent. Voilà. Donc, le petit béret, c'est ça. On étire. Maintenant, on revient avec nos trois couleurs pour le corps de notre petit monsieur, Charlie. Je vais aller resserrer les nœuds. Chaque côté. Chape, 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 chape. Doublé nœud. On coupe l'excédent. On fait attention, pas trop court. Pas coupé trop court. Voilà. 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 On va rassembler le début et la fin ensemble, comme quand on fait un petit bonnet. Maintenant, nous avons deux extrémités. On va faire un petit nœud double. Pour attacher tout ça. Voilà. Comme ça. Et on étire. Coupe d'excédent. Là, on va faufiler au niveau de la tête. On va ramasser une maille, n'en sauter une. Ramasser une maille, n'en sauter une. Comme ça. Voilà. Une maille, on saute la seconde. C'est comme ça qu'on va refermer notre tube. Mais avant de refermer, il ne faut pas oublier de placer votre doublure. Oh là là, je suis désolée. J'arrive de travailler. C'est tout de suite après la vidéo, je vais me coucher. Promis. Donc, on a fait le tour. On va y aller. Maintenant. Placer la doublure. Et les secrets pour la doublure sont en place un petit peu à la fois. Donc là, le but de ce petit bonhomme-là, c'est qu'elle va faire une balle. Une fois fermée. Voilà. Ça va faire une petite balle. Ça va faire une petite poupée confort. Qui ne prend pas trop de temps à faire. Qui souffre très bien. Un jeune enfant. Même des adultes, des fois, aiment bien recevoir ça. Donc, on ferme. Voilà. Là, on voit un petit peu de laine blanche. Je vais aller juste la pousser vers le haut. Comme ça. Comme ça. Ça fait une petite balle. Bon, là où est-ce qu'il y a la démarcation du changement de couleur, je vais aller faire mon nez. Je vais faire des allers-retours sous la même maille. Je ne serre pas trop fort parce que je veux avoir un relief. Je veux que ça crée un relief pour le nez. Donc, je vais aller mettre un crayon. Pour être certain que je ne tire pas trop fort sur ma laine. Voilà. Comme ça. Donc, je vais faire des allers-retours comme ça. Quand vous avez fait assez d'allers-retours, que vous êtes satisfaites avec la grosseur de votre nez, vous pouvez maintenant l'attacher. Comme ça. Un double nœud. Et là, s'il y a des petits ajustements, on prend l'aiguille, puis on va aller faufiler à travers. Et là, des fois, ça va donner plus de relief. Voilà. Comme ça. Et on attache. Comme ça. On fait un double nœud. Et c'est suffisant. Comme ça. On va aller cacher les petits bouts de laine. Voilà. Ça fait une petite boule. C'est le but recherché. Donc là, on va aller cacher nos petits bouts de laine. Comme ça. On coupe l'excédent. Fait toujours attention de ne pas couper notre travail. Là. Ça fait une petite balle. Avec un nez pour l'instant. On va aller placer nos yeux. Les yeux, je n'ai rien fait de compliqué. Je remonte juste une maille complète comme ça. Avec la laine noire, je me garde un bout de laine à côté pour pouvoir refermer tout ça après. Quand je pique, je fais exprès d'enfoncer mon aiguille pour ramasser un petit peu dedans la doublure. Pour être certain qu'on ne voit pas le plan de laine noire à travers du beige. Voilà. Après, je perce vers l'arrière. Je fais les ajustements si nécessaire. Voilà. Et on va aller rejoindre ça. Comme ça. Utilisez le bout de l'aiguille. Et on coupe. Maintenant, on va aller pousser vers l'intérieur. Comme ça. On l'étire. Et on coupe l'excédent. Donc, nous maintenant, on est un petit bonhomme. Deux yeux et un nez. Ça peut souffrir comme ça aussi. Ça pourrait être rigolo. Mais maintenant, on va faire les bras. Pour les bras, je vais faire cinq colonnes. Voilà. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Là, je vais aller avec mon aiguille. Et là, je ne vais pas serrer tout de suite. Je pique exactement dans les colonnes. Voilà. Je me rends à peu près à la moitié du rouge. Voilà. Après ça, je vais faire un étirage. Un étirement. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Et là, je vais faire des allers-retours pour faire la région des mains. Comme ça. Serre ça comme il faut. Après, je vais recontinuer à monter dans la même colonne que j'étais tout à l'heure. Comme ça. Et je vais faire la même chose au niveau de l'épaule. Je vais aller ajuster ça. Et faire un double nœud. Et cacher ma laine dans le corps de M. Charley. Oh là là! Donc, on a un côté. Le bras est fait. On va faire la même chose au côté. Cinq. Cinq. Voilà. Oups. Là, on fait la même chose. On fait des allers-retours. Toujours sur la même colonne. Et là, je vais le montrer différemment. Je vais garder des petits espaces. Voilà. Comme ça. Et on tire. Je fais des allers-retours au niveau de la main. Comme ça. On fait des allers-retours. Et on va monter. Comme ça. Ta-da! Bon. On va y cacher les petits boulons. Je vais arrêter de dire des conneries. Voilà. On continue. Il ressemble un petit peu à un petit d'un petit avec sa grosse tête ronde. Oh là là. On coupe. Et ça donne ça. On reste un autre petit bout à cacher. Et voilà. Là, ça donne ça. Ça pourrait très bien finir juste là. Mais, moi, je vais aller finir avec... En faisant les jambes. Je pique en plein milieu. Dern arrière. Dern avant. Dern arrière. Dern avant. Et je vais descendre. Et ça va faire les jambes. Comme ça. Et on étire. Voilà. Et on va aller cacher à l'intérieur. Comme ça. Coupe l'excédent. Et voilà. Règle comme ça. Mais, on va y mettre un petit béret. Donc, on ferme l'extrémité du mini tube. Comme ça. Avec notre aiguille à l'aile. On passe dans le petit cercle. On va en bas. On ferme. On passe à l'intérieur. On va faire la même chose. On étire le côté. Ça donne ça. On va faire un petit test. On pourrait faire une tuque. Comme ça. Mais, moi, j'ai décidé de faire un petit béret. Donc, ça ne sera pas sur la tête comme ça. Ça va juste d'être du côté. Donc, on va y aller refermer notre tube. Comme ça. Mais, je ne le ferme pas au complet. Je veux vraiment que ça fasse comme un petit béret. Un petit style français. C'est cliché, je sais. Mais, c'est un petit style. Donc, on va aller faire... Conduire notre laine sur le rebord. Donc, on va ramasser une maille. Oups. Je vais... Elle a fini ma laine. Ma laine. Mon aiguille. Pardon. Donc, là, on va aller faire une maille et une maille. Comme ça. Et on va faire jusqu'à ce qu'on rejoigne notre point de départ. Comme ça. On prend notre temps. Donc, on continue. Elle est terminée. On passe par le haut. On va faire un petit nœud. Et après, il va nous manquer juste à finaliser au niveau des mains. Parce qu'on a fait la silhouette pour les mains. Mais, on n'a pas terminé avec les mains. La couleur pour la peau que j'ai utilisée... Ah, voilà. C'est certain de ça. J'ai utilisé la Bernat Premium couleur amande pour la peau. Voilà. On va faire les mains. On passe en arrière. On revient. En arrière. On revient. Et on attache. Comme ça. Il est mignon. Il y a du style. Il y a du style. Je vous remercie de votre support à ma vidéo. Et si vous avez apprécié, placez-moi un petit cœur dans les commentaires. Si vous ne savez pas quoi écrire. J'aime bien lire les commentaires aussi. Mais si vous ne savez pas trop quoi écrire, juste placez un petit cœur. Ça va me faire plaisir. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.